Dans ce document à savoir numéro 2, nous allons parler de vitesse volumique d'apparition d'un produit. Donc déjà, un produit d'une réaction apparaît, et donc la quantité va augmenter, donc le terme d'apparition d'un produit est tout de même logique. Ensuite, vitesse volumique. Le volumique est normalement, théoriquement, mis tout le temps, mais vous allez voir que dans certains énoncés d'exercices, il peut disparaître, c'est-à-dire comparable vitesse d'apparition d'un produit volumique et parfois sous-entendu. Donc la vitesse volumique d'apparition d'un produit P à l'instant Ti est égale à la dérivée par rapport au temps de sa concentration et assimilée au taux de variation de sa concentration P entre les instants proches Ti et Ti plus 1. Donc à nouveau une dérivée qui apparaît, donc la vitesse d'apparition du produit à l'instant T, c'est la dérivée de par rapport au temps de sa concentration, c'est-à-dire environ, si on a deux instants très proches ici, donc Ti plus 1 et Ti qui sont très très proches, ça va être la variation de la concentration, c'est-à-dire la concentration en instant I plus 1 moins la concentration à l'instant I. Donc c'est aussi la concentration à Ti plus 1 moins la concentration à Ti sur ΔT avec ΔT qui est très petit. Donc ça ressemble à une formule qu'on a déjà vue dans d'autres chapitres, donc normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Donc à l'instant T, la vitesse volumique d'apparition d'un produit est égale au coefficient directeur, c'est-à-dire à la pente de la tangente à la courbe de la concentration du produit en fonction du temps, à l'instant T. Donc finalement, si on veut une vitesse volumique d'apparition d'un produit, on trace, on va tracer, on va l'avoir, je devrais en avoir vous présenter, voilà. Donc c'est la courbe noire, donc voici la courbe d'apparition, donc ça c'est la concentration d'un produit en fonction du temps. Donc si je veux avoir la vitesse à T égale 0, la vitesse volumique d'apparition du produit à T égale 0, dans ce cas je trace la tangente à la courbe et je détermine la pente, ou le coefficient directeur de la tangente à la courbe, et ça sera égal à la vitesse d'apparition du produit. Ensuite, si je veux avoir la vitesse d'apparition du produit au bout d'un certain temps, là j'ai au lit à 1500 secondes, et bien je trace une nouvelle tangente à la courbe à T égale 1500 secondes, je prends le coefficient directeur de la tangente, et c'est la vitesse volumique d'apparition du produit. Donc voilà pour cette vitesse volumique.